Mon invité aujourd'hui dans Grise-les-Médias, c'est un jeune entrepreneur que vous avez connu peut-être soit du côté du hockey, alors qu'il était un pugiliste pour la formation du Cool FM de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey, ou également du côté du jeu audio. Fait que vous soyez un sportif ou que vous soyez un cow-boy, vous savez c'est qui. Il travaille pour l'entreprise Ben Réparé, c'est son entreprise à lui, c'est Vincent Grondin. Salut Vincent, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Vincent, je veux qu'on parle un petit peu de ton entreprise ensemble. La première des choses, pourquoi réparer des bains, travailler dans ce genre-là, parce que tantôt on va en grisser un petit mot, mais ce n'est pas juste réparer des bains, mais comment s'est née cette idée-là dans ta tête, parce que c'est unique du côté de la Beauce? Oui, bien écoute, moi j'ai travaillé chez la compagnie Max, qui en fabrique des bains douches pendant une dizaine d'années, directement dans l'usine. Donc c'est là que j'ai appris un peu les ficelles de la réparation de bain noir, et puis c'est ça, par la suite, j'ai eu le goût d'avoir moins d'entreprise à moi, donc le lien était plutôt facile à faire. Est-ce que tu as suivi des cours autres que ça, parce que là tu te lances carrément dans une entreprise, oui, on comprend qu'il y avait déjà un lien avec Max, tu savais déjà un peu de quoi, qu'est-ce que tu faisais, de quoi tu parlais également, mais as-tu suivi d'autres formations? Non, je n'ai pas suivi de formation, l'entreprise que j'ai bien réparée appartenait à deux autres gars avant, qui travaillaient aussi avec moi chez Max, et puis eux autres qui avaient parti ça comme deuxième job. Et puis moi, en 2011, j'ai embarqué avec eux autres pour m'en faire un peu la fin de semaine et puis le soir, et puis j'ai vu qu'il y avait peut-être plus, qu'il y avait peut-être la possibilité de faire ça en plein, donc j'ai forcé la note un peu, et puis j'ai racheté mes deux partenaires l'année suivante, et puis je suis reparti là-dedans. Quand on regarde ça, c'est quand même très bien ce que tu as, parce qu'on vit dans une réalité où habituellement on préfère jeter que réparer, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très bien, parce que non seulement tu peux sauver de l'argent, mais tu peux également prolonger tes achats qui, on va se le dire, quand tu achètes tout ce qui est dans une chambre de bain, c'est assez dispendieux. Ben c'est sûr, écoute, moi je fais beaucoup affaire avec des compagnies de gestion des meubles, je fais des particuliers aussi amplement, mais j'ai des gros comptes clients, c'est des gestionnaires des meubles qui ont 4 à 500 portes de logement à gérer, donc eux, quand ils rénovent une salle de bain, s'ils peuvent sauver, mettons, on va dire en moyenne, mon travail en moyenne, 350 $, tandis que si tu arraches toute la baignoire, la céramique et tout ça, c'est pas long qu'on tombe dans les milliers, donc il y a quand même une bonne économie à faire de ce côté-là. Tu répares les bains, mais tu as également plusieurs autres variantes, je voyais sur ton site internet, notamment la réparation de spas et la réparation de marches également, de piscines, parle-nous un peu de l'éventail de produits que tu offres. Ben écoute, c'est ça, comme tu disais, les marches de piscines creusées, il y a plusieurs modèles qui sont faites en fibre de verre, donc moi je suis quand même beaucoup d'expérience là-dedans, donc la réparation de tout ça, ça me connaît, et puis je restaure ça, je peux les repeindre au complet aussi. Je fais aussi de la réparation de spas, un peu dans le même genre, et puis réparation de fenêtres, là, c'est moins fréquent, mais des fois dans la construction neuve, les entrepreneurs, des fois, ils brisent les fenêtres en PVC, et puis je suis capable de recoller le PVC, puis de refaire une petite finition par-dessus ça. Bon, là, il y en a toujours des sceptiques, donc là, la question va être un petit peu plus difficile. Est-ce qu'il y a vraiment une différence marquante? Est-ce que ton bain, par la suite, est-ce que tes marches, est-ce que ta fenêtre en PVC, est-ce qu'on peut voir la différence qu'on voit, que c'est de l'usager ou ça revient tout à fait comme Nice? Ça dépend toujours si, surtout pour les marches, ça va dépendre si on la repeint au complet ou si on fait juste une réparation localisée. Souvent, quand on fait juste une réparation localisée, moi je vais repeindre la place sur ce que j'ai réparé, mais tu sais, le soleil a fait son oeuvre sur les marches qui ont un certain âge, donc ma peinture va être plus lustrée un peu, une petite différence de blanc, c'est très dur à matcher de ce côté-là. Par contre, quand on fait une peinture complète d'une marche, ça revient comme une neuve. OK, donc pour ce qui est du bain également, ça semble bien, on ne voit pas de différence parce qu'on s'entend, je vais être un petit peu méchant, je m'excuse, c'est souvent madame qui va regarder ça, qui va dire, oui, le bain est moins beau qu'avant, on devrait le changer, nous autres, les gens vont dire, oui, non, il ne t'encore pas si pas. Oui, oui, je comprends. Ben écoutez, c'est sûr que quand on le repeint au complet, moi je fais ça directement dans la salle de bain. Il n'y a pas, ce n'est pas une chambre à peinture, il peut y avoir des fois des petites grènes, mais par contre, ça fait un job très, très propre, ça fait un fini extra-lustré. Et puis, écoutez, normalement, justement, les madames, ils sont souvent surprises du résultat, là. Ah, c'est quand même très... Ils sont souvent bien contents du résultat. OK, tu rends les madames contentes, mais tu rends également des messieurs contents parce que ça a l'égard de l'entendre, de dire, ouais, ben là, ce n'est pas fait comme je voulais, sinon au contraire, la madame va être contente, donc le monsieur sera également content. Et normalement, ça va ensemble. Vincent, tout le monde qui te connaît, c'est également que tu es un bon gars, donc pour ce qui est des garanties et tout le reste, je suis convaincu que ce n'est pas trop, trop compliqué, ça te donne avec toi. Non, vraiment pas. Écoutez, sur les baignoires, quand je fais un rémaillage, c'est une garantie de 5 ans. Écoutez, je n'ai pas d'avantages à ne pas honorer mes garanties. On n'est pas beaucoup qui font ce métier-là, donc ce n'est pas long que ça se saurait de donner du mauvais service. Ce n'est jamais avantageux, là. C'est sûr que non. Je pense également qu'une des grandes forces de ton entreprise, c'est que tu te déplaces carrément et que tu as des horaires flexibles. Oui, bien écoutez, moi, je suis à mon compte et puis c'est sûr que je vais dans la région de Montréal à l'occasion, Rivière-du-Loup, Rimouski, je vais dans Charlevoix, c'est sûr que je vais moins souvent que dans la région de Québec où mon gros bassin de travail était. Par contre, c'est possible, là, je me déplace où je travaille. Par contre, peut-être la plus grosse job que tu as eu à faire, je suis quand même relativement curieux, je suis convaincu qu'il y en a des jobs un peu plus spéciales là-dedans, des jobs qui montrent beaucoup plus de temps que les plus gros contrats. Peut-être juste en donner un ou deux. Oui, bien écoutez, une réparation, une restauration complète de piscine intérieure dans la région de Beauport que j'ai faite en collaboration avec Beauce Innovation, des partenaires qui sont des planchers d'époxy et ces choses-là, on a fait ça en collaboration, on a refait une piscine au complet, ça a été une job d'une semaine environ. Il y a des photos sur mon site internet qui peuvent montrer le avant et après, c'est surprenant. Justement, pour avoir plus d'informations, savoir comment te contacter, numéro de téléphone, adresse courriel, site web, page Facebook, comment on fait? C'est assez simple, benreparer.com, sur Facebook c'est benreparer, mon numéro de téléphone c'est le 418-389-5128, c'est mon cellulaire, je réponds en tout temps et puis pour l'email c'est le benreparer, en commercial, hotmail.com. On s'amuse, ton rêve là-dedans, qu'est-ce qu'en tant que jeune entrepreneur t'aimerais réaliser? C'est sûr que j'aimerais peut-être partir d'autres équipes de travail, je suis tout seul là-dedans, ça va faire 6 ans, ça fait presque 6 ans que je suis là-dedans, puis je vois quand même qu'il y a un potentiel dans ça, donc j'aimerais peut-être me partir d'autres équipes de travail pour peut-être dans la région de Montréal ou pour faire d'autres desservir plus rapidement les autres régions du Québec. Ben Vincent, on te le souhaite, puis félicitations pour ton projet, c'est quelque chose de vraiment hot, puis je pense que les gens gagnent vraiment à connaître ce produit-là. Merci beaucoup Gabriel. Merci à vous. Merci à vous.